Putain ça c'est un casque qui est acharbonné mon gars Salut à toi aujourd'hui je vais te montrer comment s'en plaît à la Justice On va notamment utiliser un sample qu'ils ont déjà utilisé qui est celui-ci Et donc c'est parti pour le tuto Ok donc c'est parti donc on va s'exporter Bonnie M.Summy dans FL Studio Et on va tout simplement t'appuies sur C sur ton clavier pour avoir le cut Sinon t'appuies sur le petit cut ici On va faire du cutage de sample Déjà ça on va le cuter On va se cuter ça Alors là d'abord on fait des petits bouts et après on va recuter bien On va le cuter vers là On se le recut là Donc là on connait bien Dance Hop Voilà Et on va se le cuter là Hop là Et tu vois qu'après on ne peut plus s'ampler Si on peut mais bon il y a pas mal de drums qui arrivent Donc voilà on va garder ces 4 bouts là Donc on va se les mettre les uns en dessous des autres Et on va tous bien les recuter Donc par exemple celui-là Hop Et on va enlever le Voilà donc celui-là on peut se l'exporter Donc là tu fais un export pour chaque sample Par exemple tu mets Justice 1 Hop Export Après Alors attends on va voir celui-là si On va bien le recaler comme ça On va enlever le kick là Voilà Et après le 3ème Voilà On va enlever le kick là Ok Et le dernier Donc là il y a une basse Il y a le kick Hop Et on s'enlève le kick Voilà là il est pas mal Donc tu entends au niveau de tes oreilles C'est vrai que les samples sont un petit peu panées à gauche Mais c'est pas grave on va le rectifier après Ok maintenant on va utiliser un track exemple Donc c'est un nouveau track que j'ai sorti N'hésite pas à aller le voir Il s'appelle French Filer Je te mets le lien dans la description Ok donc maintenant ce que je vais faire Et ce que j'ai fait sur chacun des samples C'est que j'ai tout pitché à plus de demi-ton Donc c'est à dire que le sample de base Et je vais tout pitcher à plus de 100 Et aussi je vais tout repanner un petit peu plus à droite Parce que c'est vrai que tu remarques que dans le track aussi de base C'est un petit peu trop à gauche Et donc je recale pour essayer qu'on ait un petit peu Ça sonne bien dans les deux côtés Donc je fais à peu près ça sur mes 4 samples Je fais vraiment plus de Puis je recale un petit peu au panning Sur tous les samples Donc du coup je vais te montrer exactement ce que j'ai fait Au niveau du cutage de samples Donc une fois que j'ai exporté les 4 On va essayer de créer une espèce de petite mélodie avec ces samples C'est assez compliqué Mais voilà il faut un petit peu chercher Donc là tout simplement j'ai mis le sample comme ça de lui-même Après je vais avoir ce sample là Hop Donc là j'ai fait un petit cut ici Et je crois que je l'ai Non je l'ai déplacé comme ça Donc tu vois je cut et je déplace Après je recute ici Donc là je refais un trou Et je vais tout simplement je crois Je fais ça Non Hop Là je le recale Donc là je cale la fin ici Et je l'allonge comme ceci On va voir si ça donne Voilà c'est ce que j'ai fait Voilà Après du coup je crois que je prends un autre sample Du coup Exactement Donc là celui-là Je vais le cuter ici Je vais pareil le déplacer Là je vais le répéter je crois Une Trois fois je crois Et là attends je fais un gros cut Quatre fois même Quatre fois Et après ce sample là Ah oui c'est exactement le même Voilà un petit peu ce que j'ai fait Donc ça nous donne une petite mélodie Avec tous ces samples Ok Donc là tu vois c'est quoi Ces deux trucs là C'est tout simplement J'ai cloné Ce sample là je crois Et en fait je l'ai reversé Donc là tu vois je clique sur reverse Ça fait un truc sympa Et on va du coup mettre tout ça dans un même insert Et on va premièrement ajouter du coup un EQ ici Une petite EQ On va ajouter une petite reverb Et on va ajouter un petit délai Mais vraiment minime Tu vois que je le baisse au niveau du gain ici Donc si je te montre le résultat final Voilà pour cette vidéo Merci à toi d'avoir regardé N'hésite pas à lâcher ton like A t'abonner à la chaîne YouTube Si jamais c'est pas fait Et tu retrouves une heure de formation offerte Avec un mini pack offert Le premier est dans la description Le deuxième lien C'est le son que tu viens d'entendre French Filer Qui est sorti sur toutes les plateformes aussi Tout ça est dans la description Moi je te dis à la prochaine Ciao ciao